Bonjour à tous et bienvenue sur CBBAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice de spécialité partie B, BAC ES, Métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Partie B. Une des énigmes consiste à réaliser un parcours en minimum de temps. Le graphe suivant schématise le parcours. L'étiquette de chaque arrête indique le temps de parcours en minutes entre les deux sommets qu'elle relie. Par exemple, le temps de parcours de C vers D ou de D à C est égal à 4 minutes. Quel chemin le joueur doit-il prendre pour aller de A à G en minimisant son temps de parcours ? Expliquez la démarche utilisée. Alors ici, c'est l'application de l'algorithme de Difftra pour la recherche du plus court chemin dans un graphe. Donc voici le tableau. Voici le tableau pour l'algorithme de Difftra. Donc on va commencer en A. En A, on est à 0. Infini, 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 infini et infini. Donc on va prendre la couleur rouge. A. A, on part de A. On va vers D. On va vers C. Et on va vers B. Alors B, 2, sommet originel A. C, 6, sommet originel A. Et D, 10, sommet originel A. On n'a pas atteint E, on n'a pas atteint F, on n'a pas atteint G. E. Chlore donc A. Ensuite, B. Donc on prend le plus petit, hein. On prend le plus petit des trois valeurs proposées. Donc B. Donc ici, on peut fermer la colonne B. Donc en B, on peut aller vers C. On peut aller vers C. Et on peut aller vers G. On peut aller vers B. On peut aller vers G. Donc ici, de B en C, on va en 2 plus 3, donc 2 plus 3, 5. 5, sommet originel B. Bien entendu, 6 étant supérieur à 5, on peut actualiser la valeur ici en C. D reste la même. On n'a pas atteint E. On n'a pas atteint F. Et G, donc c'est 15, plus 2, donc 7, 7, et au sommet originel B. On prend le plus petit des trois valeurs présentées. Donc ici, ça va être C. Donc C. Donc en C, on peut aller en D. On peut aller en E. Et on peut aller en G. Alors, on peut fermer la colonne. Donc D, 5, plus 4, 9. 9 étant plus petit que 10, on peut actualiser la valeur. Donc C. E, donc 9, plus 5, 14. Donc ici, 14, on consommé originel C. On n'a pas atteint F. G, 12. 12 plus 5, 17. C'est la même valeur. Donc il y a deux chemins possibles, B et C. Alors, quelle est la valeur la plus petite ? La valeur la plus petite, eh bien ça va être 9. Donc 9, donc c'est D. On peut atteindre seulement E. Donc E. Donc ici, 9, plus 3, 12, 14. Donc c'est plus petit, 12 plus petit, donc 12, D. On ferme la colonne C. On ferme la colonne D. Voilà. Et on n'a pas atteint F encore. On a atteint G et C. Alors ensuite, la même couleur. Donc 12, 17, c'est 12 le plus petit. Donc en E. F. Et G. Donc ici, on a 4 et on a 1. Donc E. Donc F, 13. En E. Et on a 4. Donc 12 plus 4, 16. 16. Donc E. Donc on peut fermer cette colonne. Donc le plus petit, ça va être 13. Donc 13. 13. Rouge. Donc on va en F. 13 plus 4, 17. Si on ferme la colonne. 17, c'est supérieur à 16. Donc on laisse 16. 16. Et donc, le plus court chemin, eh bien, c'est G. E. E. D. D. C. B. C. B. Et ensuite, A. Donc A, B, C, D, E, G. A, B, C, D, E, G. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous la tenez au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBM. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501